... Je m'appelle Miguel Rodriguez, je suis mathématicien pour l'Université de Rennes et je vais vous parler d'une question a priori anodine qui est comment on mesure la taille d'une fonction D'abord ce que je vais appeler fonction dans tout l'exposé c'est juste quelque chose qui prend un réel et qui associe un réel et qui est aussi sympathique que possible et il y a plein de manières un peu naturelles de mesurer la taille d'une fonction peut-être la plus naturelle c'est juste de regarder les amplitudes et puis de regarder l'amplitude maximale et décider que c'est ça sa taille ça correspond à ce qu'on appelle la norme infinie alors évidemment quand on fait ça il n'y a pas du tout d'aspect de localisation donc on peut être nul à peu près partout et quand même prendre une taille 1 alors si on veut introduire les aspects de localisation la manière peut-être la plus naturelle c'est juste de sommer sur amplitude fois la taille du support de l'amplitude et ça ça correspond à faire ça à prendre la norme 1 qui implique une intégrale évidemment on peut aussi donner une importance intermédiaire aux aspects de support et ça ça conduit naturellement à définir des normes de Lebesgue avec un indice P compris entre 1 et infini donc ça ça fait déjà une grille assez fine si on s'intéresse juste aux aspects de amplitude et localisation mais ça dit à peu près rien de ce qui se passe au point de vue de la régularité donc ce qu'on entend par régularité c'est quelque chose du type que si une norme qui contrôle la régularité est petite la fonction ne doit pas contenir d'oscillations trop folles donc la norme est infinie elle permet déjà de contrôler l'amplitude des oscillations mais pas du tout leur fréquence donc si je peux contrôler des fréquences essentiellement le moyen le plus naturel c'est de contrôler des dérivés de la fonction donc par exemple la pente maximale mais on peut donner un poids plus important à la fréquence en augmentant le nombre de dérivés qui est inclus et puis on peut aussi tenir compte des aspects de localisation encore une fois et ça ça nous fait une famille de normes à deux paramètres K et P qui sont des normes de Sobolef et qui forment pour le coup une grille assez fine pour pouvoir mesurer à peu près tout ce qu'on veut mesurer sur une fonction ce que je vais expliquer maintenant c'est comment on peut quantitativement vérifier quelle est exactement la quantité de régularité ou de localisation que contrôle la fonction pardon la norme sur la fonction donc pour voir ça on va regarder juste comment les normes réagissent quand on perd de la localisation ou quand on perd de la régularité alors comment on fait pour perdre la localisation ou la régularité le moyen le plus simple c'est je prends ma fonction qui est à l'échelle 1 avec des variations de taille 1 et puis je la mets à l'échelle lambda quand j'envoie lambda vers 0 alors je gagne en localisation et je fais exploser toutes les pentes et à la limite je perds de la régularité et à l'inverse si j'envoie lambda vers l'infini toutes les pentes vont s'adoucir je gagne en régularité mais je vais perdre en localisation à la limite il se trouve que toutes les normes que j'ai introduites jusqu'ici elles sont homogènes vis-à-vis de cette manière de procès donc l'indice d'homogénéité c'est K-1 sur P et plus il est grand plus votre norme elle contrôle de la régularité plus il est petit plus vous contrôlez la localisation et les deux sont opposés alors une première chose qu'on peut déduire de ça très facilement c'est le fait que deux normes qui sont pas au même niveau de régularité de localisation peuvent pas se parler en revanche ce qui est plus remarquable c'est qu'à partir du moment où elles sont au même niveau de régularité de localisation en fait il y en a une qui contrôle l'autre et la règle c'est que celle qui contient le plus de dérivés contrôle l'autre et ça ça vient du fait que comme les fonctions sont nulles à l'infini vous pouvez les écrire comme intégrales de leurs dérivés en intégrant depuis l'infini en fait on peut pousser ça plus loin c'est-à-dire que si vous voulez contrôler une norme avec un certain degré de régularité et de localisation tout ce qu'il vous faut c'est une norme avec plus de régularité une norme avec plus de localisation et c'est plus quantitatif que ça encore c'est-à-dire que si vous avez un indice entre les deux il s'écrit comme une combinaison convexe des deux et dans ce cas les normes sont aussi contrôlées par une combinaison log convexe des deux et alors ça fondamentalement ce qui cache derrière ça c'est le fait que vous pouvez toujours couper une fonction en deux parties une partie sur laquelle vous pouvez contrôler avec plus de régularité une autre partie avec plus de localisation et si vous le faites avec un paramètre et que vous optimisez dans le paramètre vous obtenez une égalité sous cette forme et donc ça c'est une égalité de Soboleff et là c'est une forme dite de Gagliardoun-Nirenberg qui respecte les homogénéités et alors je vais conclure en faisant quelques remarques sur la généralisation on peut aller en dimension n utiliser des dérivés non entières mais là ce qu'on va voir c'est qu'il y a un truc relativement exceptionnel dans les cas que je viens de présenter jusqu'ici c'est qu'il n'y a pas de cas limite pour les inégalités que je vais présenter en général il y a des cas qui sont exclus il y a des cas limite pour lesquels les injections ratent pour une raison profonde mais que je ne vais pas expliquer maintenant et la dernière chose que je vais expliquer c'est que si on est en domaine borné on peut toujours concentrer une fonction et donc perdre de la régularité et donc il y a toujours des contraintes de type si on veut contrôler une norme par une autre elle doit contrôler assez de régularité mais en revanche disparaît les aspects liés au fait qu'on a besoin d'un contrôle sur la localisation et je vais m'arrêter là et je vais m'arrêter là et je vais m'arrêter là